Donc, bonjour tout le monde, ici c'est Weyraf, Dr. Weig aussi, aussi connu sur le nom de Dr. Weig. Il va falloir que je m'habitue à ça. Mais de l'heure d'un autre, je fais une petite vidéo sur Final Fantasy XIV, plus particulièrement sur une macro que je me sers, ou plutôt une série de macros que je me sers, qui est vraiment pratique. En gros, ça va nous permettre de créer un sous-menu avec des hotbars, donc c'est vraiment pratique. On va afficher l'interface. Et je fais référence à ça ici, les icônes sur la gauche. Vous voyez, j'ai un paquet de petites icônes qui sont mises en ordre, et des icônes dans le bas aussi, pour certaines choses particulières. Et l'utilité de ce système-là, de ces macros-là, c'est de créer un système de sous-menu dans lequel on peut placer des icônes, et on peut littéralement soutenir les autres. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je peux sous-change ces affaires-là, parce qu'il y en a même une qui a changé mon interface. Je vais expliquer pourquoi tantôt. Et ça me permet justement d'avoir toutes mes classes, ou en tout cas, toutes mes gear sets, qui permettent de changer de classe en même temps. Donc, littéralement, comme ça. De les avoir directement sur une barre, sur deux barres, en fait compte. Donc, une barre qui sert de catégorie, puis une barre qui sert pour activer les options. qui est vraiment pratique. Donc, en gros, j'ai une... J'ai littéralement une macro ici. Donc, je vais le voir ici, on va aller voir ça. Édite. Donc, j'ai une macro ici qui va, tout simplement, prendre une barre, une autre barre qui existe, et la copier dans la barre que je me sers, là. Donc, si je veux avoir une bonne référence, on voit ici que ça, c'est ma hotbar 10, et qu'il va chercher la hotbar 6. Mais, vous voyez que la hotbar 6, présentement, il n'y a rien dedans. La raison étant que... J'ai... tout simplement... mis ces informations-là... dans mes gear sets de crafters. Donc, littéralement, la barre 6 me sert à rien d'autre que d'avoir ces icônes-là de mis dedans. Donc, littéralement, je vais avoir 40 pages, j'ai toutes mes tanks, là. Si je viens voir le blacksmith, j'ai toutes mes healers, et ainsi de suite. Le principe étant tout simplement que, en utilisant ce système-là, la barre numéro 10 va aller lire la barre numéro 6 d'une classe que j'ai. Et, dépendant de laquelle que je pèse, je vais dire, OK, je vais lire celle-là du Carpenter, la barre numéro 6 du Carpenter, mais là, dans la barre numéro 10, présente. Et, celle-là, il faut dire aussi que les deux systèmes, dans celle-là, ces deux barres-là, ne sont pas share-ées. Donc, le principe de share, je suis un petit à côté pour ça. Et que, quand vous allez dans vos barres, ici, si les barres sont share-ées, en gros, ces barres-là ne vont pas changer. Donc, littéralement, ces barres-là vont tout le temps rester pareilles. Donc, exemple, la barre 5 que j'ai, ici, je ne sais pas si c'est où elle est, en tout cas. La barre 1, 2, 3 n'est pas share-ée, donc, tout ce que je mets dedans va être différent, dépendamment de la job que je me sers. Mais la barre 5, 7, 8 et 10, qui sont les barres que que je vais me servir, vont, littéralement, être share-ées. Donc, vont se modifier. Donc, c'est vraiment pratique. Donc, en gros, c'est qu'ils vont rester tel quel. Donc, si je viens, encore une fois, dans ça, si on veut checker le macro qu'on a ici, je vais en mettre par là-dedans. Donc, littéralement, la commande à utiliser, c'est la commande hotbar copie, donc, copie de hotbar, carpenter 6, share 10. Donc, littéralement, la share 10 voulant dire que la barre partagée 10, qui est ici, va être overrêtée par la carpenter 6. Donc, je viens voir carpenter, barre 6, donc, j'ai paladin dans le premier slot. Warrior dans le deuxième, Dark Knight dans le troisième, God Breaker dans le quatrième. Puis, ce qui est le fun avec ça, surtout, disons que je viens prendre l'unicone là-même, je vais le mettre dedans, tout simplement, et que, disons que je change là, puis je reviens. Oui, l'unicone s'est rejeté ici. Donc, il faut que je vienne faire les changements dans ces bords-là, mais les bords, les changements s'appliquent à la copie. Donc, s'il y en a en plus, ils copient les espaces vides aussi. Donc, ça permet justement de pouvoir recliquer dessus et les mettre à jour, tout ça. Et dans mon cas aussi, j'en ai fait un, j'en ai fait un, en fait, pour chaque catégorie. Donc, mes tanks, healers, melee DPS, range DPS, castor DPS, parce qu'il y a beaucoup de DPS. Donc, techniquement, j'aurais pu toutes les mettre dedans, quand je regarde ça. J'en ai 5 là, 3 là, donc 8, 11, 12, ça aurait rentré juste. J'aurais pu l'en mettre dans une catégorie. Moi, j'aime avoir les 3 catégories séparées de melee, range, puis magie. Il y a sur mes jobs de crafter, mes minions. Puis, mes minions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout, un paquet de minions que je suis à me servir. Puis, le dernier, c'est clairement le guide qui permet de sélectionner les viennes que je veux directement dans le guide. Même chose avec les montures. Donc, toutes mes montures là, puis le guide à la fin, avec les montures que je veux utiliser. Donc, encore une fois, je vais faire la macro. Donc, la raison pour laquelle j'ai deux interfaces, donc, disons que je joue tank DPS, j'aime avoir mon interface un peu comme ouverte de même pour pouvoir focusser sur le combat, on va focusser sur tout ce qui se passe avec le personnage sans avoir vraiment beaucoup d'informations dans mon minion. Quand j'ai quand même ces informations-là ici puis ma barre de classe ou de job. Mais, autrement, mon espace est libre-là puis l'information de l'équipe est là donc je peux jeter un coup d'œil là si ce qui se passe de quoi. Mais normalement, je suis besoin de gérer ce que j'ai moi en tant que tank ou DPS. Et en tant que healer, j'ai bougé toute l'information ici. j'ai fait une deuxième interface. La deuxième interface, j'ai bougé les icônes que j'avais là ici. Je les ai tassées ici sur le côté. Mis un par un 4 par 3. Mis à bord de classe dans le milieu de l'écran. Donc, dans ce cas-là, pour le vrai, c'est plus comme un healer. Comme ça. Comme ça ici. Qu'est-ce que j'avais dans le milieu? Je n'ai rien dans le milieu, je pense. Ah oui! Focus target et mes statues genre positifs, négatifs et autres. Mon focus bar. Parce que c'est vrai quand il y a beaucoup de buff et de debuff sur les personnages, bien sûr, les icônes viennent se placer à droite. Exemple, disons que je viens faire ceci. ça vient se mettre là mais ça vient aussi se mettre ici. Vu que j'ai mis l'option, j'en ai comme 10. Avoir l'espace là, c'est bien pratique. Ça me permet justement d'avoir une vie de combat et de jeter un coup d'œil rapidement et de pouvoir sélectionner les mains de mon équipe si je veux utiliser un spell ou juste pouvoir voir rapidement ça sans avoir à aller chercher dans le coin là-bas. C'est mon champ de vision pour ça. Pour ça, justement, j'ai rejeté la commande «HudLayout2 » qui est mon deuxième layout. Si je viens voir dans mon layout ici, j'ai la layout 1 et le layout 2. Trois que c'est mon layout immersif, je ne me trompe pas. Mon pseudo. Quatre qui est standard. La raison pour laquelle je mets le layout 1 dans les autres, c'est bien sûr parce qu'à part les l'healers, je me sens tout le temps de l'interface de base. Je force tout le temps cette information-là. C'est bien pratique. Donc, littéralement, c'est la meilleure que je fais pour ça. Mes crafters ont toujours ces icônes-là. Pour de vrai, je peux cacher la barre 6 ce que je peux faire comme drette-là et dire « Ok, toi, tu es caché. » Donc, à ce temps-là, si je viens chercher mes crafters, la barre n'apparaît pas. Je ne peux pas cliquer par erreur sur les boutons. Ce n'est pas de mauvaises choses, mais pour de vrai, ça ne me dérange pas étant donné que c'est juste que je suis crafter que ça va apparaître et dans les autres types de classes. Mais je ne l'aurai pas dans mon champ de vision de toute façon. Je ne pourrais pas cliquer dessus par accident. Donc, pour monter ça, Oups. Ok. Pour monter ça, tout simplement, vous allez sur votre classe, dans ce cas-là, Carpenter. Vous vous réservez une barre lièrement. Nous avons la barre numéro 6, dans ce cas-là. Dans les paramètres, vous devez aller définir cette barre-là comme étant pas partagée. Donc, il faut décocher cette option-là. ici. Vous mettez les icônes que vous voulez avoir dedans. Après ça, vous faites ça avec la deuxième classe, troisième classe, quatrième classe, cinquième classe, et ainsi de suite. Bien, catégorie, je devrais dire. Donc, pour chaque catégorie. Donc, je viens chercher tout ça ici. Là, je pense que j'en avais mis sur d'autres choses pour ça, pour les montures et tout ça. Je ne sais plus sur lesquels je les ai mis. En fait, je pourrais vérifier facilement avec ça. Je pense que c'est ça. Ouais, Miner, puis, Miner, puis, c'est un autre site. Miner, puis botaniste. Donc, c'est simplement, littéralement, comme un autre barre copie. Après ça, vous prenez une barre, une deuxième barre qui va être votre barre de catégorie. Vous allez devoir faire une icône ou une macro chacun qui va aller lire et copier l'information d'une barre à une autre. Puis, la dernière barre qui va servir pour afficher. Donc, ça peut être, disons, dans mon cas, c'est la barre 10. Faites copier par Carpenter tout ça. Donc, Carpenter, je sais que c'est celle-là qui va avoir toutes mes icônes de tank. Donc, copie la barre 6 de Carpenter sur le share 10. Et bien sûr, la barre 10 doit être cochée dans le sharing. Et bien sûr, avec ça, à cette heure, quand j'arrive plus, je clique sur mes catégories. ils vont changer dépendamment de ce que j'ai configuré dans la barre 6 pour chaque classe. Donc, dans le cas de Carpenter, j'ai mis les informations de tank, informations de healer, tout ça. On met les icônes ici en sélectionnant les icônes pour pouvoir justement avoir les catégories comme du monde. facilement avoir tank, healer, DPS. Pour pas qu'il y en ait trois en même temps. j'ai pu les mettre les trois ensemble. Pour la roulette et tout ça et ça, j'utilise la commande M-Icon pour aller chercher une icône qui existe déjà. l'icône générale de million roulette générale et montre roulette générale qui, en fait, tout ce qu'on pèse dessus, c'est ça choisit au hasard un million. Je me dis, pour les catégories des minions et tout ça, ça faisait bien la job. Ça pèse dessus et là, ça fiche là. C'est juste l'apparence de l'icône. Ce n'est pas la fonctionnalité de l'icône. C'est juste l'apparence de l'icône qui est appliquée simplement un indicateur visuel pour se dire « Ah, bien, OK, ça, c'est pour les minions, ça, c'est pour les... 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 les montures. Bon. On se compliquera pas la vie avec ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vraiment, assez simple. Pas beaucoup de programmation ou de macro à faire. C'est beaucoup de travail pour monter tout ce qu'il faut pour pouvoir faire fonctionner ça. Mais, vous prenez le temps de tester un peu de ça, vous allez vous comprendre comment ça vous fonctionne. une fois que ça va cliquer, c'est immédiat. C'est tout ça de vous comprenez tout de suite comment ça fonctionne. C'est genre « Ah, bien oui. » C'est bien sûr de même. ça va vous permettre de faire quelque chose qui est plus compact. d'avoir à peu près l'équivalent, je dirais peut-être 3 ou 4 barres sur 2 barres seulement parce que ça vous permet justement de limiter d'avoir, disons, comme je faisais avant, disons, tous les jobs de tank 7, tous les healers-là, tous mes DPS 7. Ça faisait 2 barres plein de ça. Mais, tu sais, là, je peux avoir accès à mes minions, je peux avoir accès à mes montures, je peux avoir accès à mes crafteurs qui prennent eux autres aussi beaucoup de place. Fait tous mes autres jobs aussi. Fait que c'est vraiment pratique. Donc, ouais, c'est pas mal juste ça que je voulais montrer. C'était juste ça un petit tutoriel rapide, juste un petit exemple rapide sur comment faire un sous-menu ou un système de catégorie avec des icônes associées. Je fais ça parce que j'avais vu une vidéo qui parlait de macros tout ça et des macros bien pratiques. J'ai trouvé que ça, c'était aussi un système bien pratique. Et, tel que tel, bien sûr, c'est possible de pouvoir faire quelque chose qui est convivial et sauve un peu d'espace à l'écran. Surtout qu'on a beaucoup, beaucoup d'informations comme que j'ai un peu. Donc, j'en laisse tout le monde à vous écouter. Avec tout ça, c'était Dr. Weeg ou Weegraf. Et je vous dis à la prochaine. Merci.